Bienvenue à Grésillet près d'Angers, chez les troglodytes de Troglobal, qui ont décidé de s'enterrer pour mieux s'envier ! Dominique, notre envoyée spéciale pour Trax, a exploré le fond des cavernes. C'est là qu'une nouvelle génération d'anti-mondialistes a fait son trou. Rien à l'horizon. Normal, c'est en dessous que ça se passe. Dans les sous-sols du pays d'Anjou se cache un trésor, le calcaire. Là, dans des carrières creusées dès le 10e siècle, on a extrait la pierre qui servait à l'édification des châteaux de la Loire. On compte ici la plus forte concentration de grottes d'Europe et le premier village troglodyte fondé par une communauté d'irréductibles. On sent le cœur de la terre, dans le ventre de la terre. Il y a beaucoup de roches et puis c'est très très silencieux. Ça filtre tout ce qui vient de l'extérieur. Tu dis, bah tiens, on va dormir dans cette grotte-là ou on va dormir dans celle-là. Hop, on récupère les matelas, machin. Ça, c'est le petit amour, quoi. Comme ça n'a été pas occupé pendant 50 ans, les arbres ont continué de pousser. Les racines ont légèrement poussé la pierre et il y a eu des infiltrations d'eau et ça fait que les plafonds sont fissurés. Il y a 5 ans, Zaz, tailleur de pierre et archéologue, achète pour 27 000 euros avec son ami Paco ses grottes. Son but, partager son paradis gruyère. C'était un peu de l'abolition de la propriété. C'était de proposer le site à des gens qui pourraient loger sur place, manger sur place, en contrepartie de travaux. Ici, les troglos ont inventé l'après-squat. Si chacun peut se faire son trou et choisir sa grotte, l'objectif est de construire un vrai village avec son auberge, son potager et sa monnaie. Au Moyen-Âge, la population de Grésillers vivait dans ses carrières aménagées en habitation. Dans les années 50, l'endroit est déserté. Aujourd'hui, les squatteurs urbains et les traveleurs réinvestissent ces cryptes ancestrales. Dès qu'elle le peut, Sylvie, surveillante dans un collège, vient ici faire sa cure de grotte. Ce week-end, elle a initié Sarah, 19 ans, à la vie souterraine. Face à l'humidité et au froid, Sylvie a sa planque. Alors le lit, et bien là-haut. Tout là-haut, comme ça, il y a la chaleur qui est là-haut. En plus, il est encore meilleur là-haut, c'est le bon plan. Paco, 29 ans, originaire de Nantes, fait partie des pionniers. Voici sa dernière expérience. On est devant chez moi, devant ma tanière. C'est un dôme géodésique. Une plaque offset, c'est de la récupération d'imprimeurs. Ça fait une couverture. Là, ça nous a coûté 5000 balles de matos en tout. Le dôme géodésique est créé par Richard Buckminster dans les années 50. L'habitat écologique et nomade, imaginé par cet architecte américain avant-gardiste, inspirera plus tard les hippies. Les deux enfants, le village d'Astérix, le village des Schtroumpfs. Ça a toujours été un vieux fantasme, quoi. Un truc qui m'a toujours... Voilà, mais c'est à ça qu'on reconnaît un troglot. Parce qu'à manger, les gens sont bien profs sur eux, mais par contre, il y a des troglots qui débarquent. Ils ont des souliers tout crottis. Au village trop global, la population varie de 20 personnes en hiver à plus de 100 l'été lors des festivals foirinettes ou des free parties. Comme moi, je suis maçon de métier, ça m'a plu. Tout de suite, on s'est mis à bricoler là-dedans. On part dans des délires, faire des dômes et tout. On se rend vite compte qu'en fait, il y a plusieurs problèmes. Déjà, construire une maison, ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Ils font un peu d'argent, même si on fait avec beaucoup de récup. Et en plus, on n'a pas le droit. Ici, c'était l'occasion de pouvoir s'exprimer en architecture, en construction, d'une manière complètement libre. C'est l'anarchitecture. Ici, pas besoin de permis de construire. Chacun met sa pierre à l'édifice et se forme lors d'ateliers de taille de pierre. Les canettes et les bouteilles de bière sont utilisées pour la maçonnerie. C'est le règne du système thé. Alors l'été, on remplit la grosse bassine noire qui est en haut. Avec le robinet, elle chauffe au soleil. Et le soir, vers 5 heures, hop, petite douche, écolo, pratique, rapide, gratos. Le système de consommation, c'est abusif, vraiment abusif. Sortez de chez vous le dimanche matin, le samedi matin, allez faire de la récup. Tout est gagné. C'est un bon butin quand même, regarde ça. La société va me faire un gros cadeau. Merci de la société. Je suis parti sur un reportage que j'ai vu sur les communautés 68ards dans l'Australie. Moi, je suis parti là-bas, à fond, parce que j'y croyais à fond, sans savoir que ça existait en France. Et je suis revenu, parce que je pense que c'est en France qu'il faut faire bouger les choses. C'est Frédéric, C'est Frédéric. Combien de petites entités comme ça y a moyen d'être utopiques. Mais, et de le vivre vraiment, quoi. C'est bon.